... C'est une période assez difficile pour les femmes parce qu'elle est paradoxale, d'abord. De manière continue, au XVIe siècle, le statut juridique de la femme est plutôt de plus en plus défavorable. Ce qui n'arrange rien, c'est la période de violence des guerres de religion, et donc les crises économiques, les maladies, les occupations du territoire. Mais, paradoxalement, dans le même temps, dans la littérature, dans l'art, les femmes peuvent être glorifiées, avoir des représentations très positives. Et la relative aisance économique, au moins pendant la première moitié du XVIe, fait qu'un certain nombre de femmes ont des activités économiques florissantes, comme les femmes imprimeuses, par exemple, mais il y a bien d'autres métiers. Et les métiers ne sont pas tellement fixés en fonction des sexes jusqu'à la fin du XVIe. Et puis, les femmes dans l'héritage, elles peuvent suivre des coutumes qui leur sont très favorables. Les femmes dans l'Ouest héritent à égalité, par exemple, avec tous les hommes de la famille. Donc, c'est vraiment une période ambivalente. Les moyens pour sortir du patriarcat, c'est d'abord d'utiliser le patriarcat. Et justement, toutes les possibilités autour de leur statut, d'abord, de mère. Parce que quand elles sont mères, d'une certaine manière, elles ont une surface sociale qui augmente. Elles peuvent transmettre leur propre patrimoine, celui qui vient de leurs parents, à leurs enfants. Et elles peuvent gagner en notoriété, en respectabilité, et se dégager des marges de manœuvre. Certaines écrivent, par exemple, deviennent poétesses, même si les œuvres ne sont publiées qu'après leur mort, comme Gabrielle de Coignard, qui était femme d'un premier président au Parlement de Toulouse. Elles sont plus visibles. Elles animent aussi des petits cercles littéraires, y compris dans des villes de province. Il n'y a pas qu'à Paris que les choses se passent. Moi, j'ai voulu me mettre à hauteur de femme et parler de toutes les femmes, de toutes les couches sociales. Alors, bien sûr, il y a des reines et des princesses. L'incontournable monstre sacré Catherine de Médicis, je ne pouvais pas l'éviter, parce qu'en plus de ça, c'est une de mes préférées. Marguerite d'Angoulême, la sœur de François 1er, fait aussi partie du lot. Mais j'ai choisi des femmes dans l'économie, comme Charlotte Guillard, une femme imprimeuse. J'ai choisi aussi des femmes qui se sont frottées à l'architecture, qui ont fait plus que surveiller leur chantier, qui ont probablement dessiné et manié le compas, comme Jaquette de Montbron, une femme du sud-ouest. J'ai choisi une Italienne, naturalisée française, femme de condottière, Constance Frégause, qui était originaire d'Agin. Et puis j'ai choisi une Corse, Vanina, accusée d'espionnage, accusée de trahison envers le royaume, par son mari. Et puis j'ai choisi des femmes du peuple. J'ai choisi une garde malade, j'ai choisi des paysannes, j'ai choisi une sorcière du Berry qui arrive à sauver sa peau parce qu'elle est très intelligente au cours de son procès. Elle réussit à retourner la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501